Mon métier, ma passion, Armel Lévy. Mon métier, ma passion avec vous Armel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Et comme chaque samedi, vous nous faites découvrir des passionnés, des amoureux de leur métier. Et ce soir, nous partons dans un petit village de Savoie, à Aurel, dans la vallée de la Maurienne, rencontrer Céline Gossy, elle est monétrice à l'école de ski français. Pour donner ses cours de ski, avant la crise sanitaire, Céline empruntait tous les jours la télécabine qui reliait Aurel au domaine skiable des Trois-Vallées, Val Thorens, Les Ménuirs, Méribel et Courchevel. Mais désormais, comme les remontées mécaniques sont fermées, elle propose d'autres activités. Donc en accord avec l'Office du tourisme, le directeur de l'école de ski et moi-même, on a encadré des sorties en raquettes et en ski de randonnée. Parce que le but de cette année, bien sûr, ce n'était pas de faire du chiffre, c'était surtout de garder du lien avec nos clients, avec les vacanciers. Puis en fait, ça nous a permis de voir qu'on pouvait proposer d'autres offres pour les prochaines saisons. Et comme elle a un cheval, elle a aussi testé par grand beau temps le Poney Luge et le Ski-Jaring. C'est du ski comme du ski nautique, sauf qu'on est tiré par un cheval et non par un bateau. Et ils sont combien justement dans leur école de ski ? Alors ils sont six à travailler dans cette petite école de ski. Trois diplômés dont Céline et trois stagiaires, appelés en renfort pendant la saison et les vacances scolaires. Tous sont habités par la montagne. Oh ben je pense que je suis sortie du ventre de ma mère avec les skis aux pieds. Parce que je suis originaire de la station de ski des Deux Alpes. Car mon père y était guide de haute montagne et moniteur de ski. Et ma mère travaillait également en station. On faisait du slalom, on faisait du ski hors piste. Du coup, je n'étais pas au ski club, mais je m'entraînais avec les groupes compétition de l'école de ski. Et je pense qu'avoir eu un pied à terre aux Deux Alpes, ça a été ma chance, un peu le cadeau de ma naissance pour espérer un jour travailler en montagne. Et à 18 ans, elle a passé les tests techniques. Donc c'est un slalom chronométré qui est la porte d'entrée pour le diplôme d'enseignement du ski alpin. Alors une fois qu'on a passé le test technique, on a plusieurs stages qui vont s'enchaîner pour apprendre la pédagogie. Parce qu'en fait, moniteur, ce n'est pas seulement vendre des virages. C'est surtout un encadrement. On est éducateur sportif, donc on a quand même des notions à apprendre. Notamment tout ce qui concerne la sécurité en montagne. Et puis il faut quand même avoir un très bon niveau en ski et en snowboard. Donc même durant nos stages, on s'entraîne à faire du ski de bon niveau. Armel, on a entendu Céline qui a évidemment grandi dans cet environnement. Le ski, le snowboard, mais en tout cas il faut être sportif pour être moniteur de ski. Oui, c'est vrai, mais pas seulement. C'est un métier qui nécessite d'autres qualités. Je pense que pour être moniteur de ski, une des qualités indispensables, c'est l'empathie. Il faut comprendre ce que ressent la personne quand elle est en difficulté par exemple. Et qu'on essaye de l'aider à progresser. Même si être moniteur de ski, c'est une passion, parce qu'on y met du temps, du talent et du cœur, bien sûr, ça demande de la patience comme toute profession d'enseignement. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats. J'en reviens à la sécurité, parce qu'on évolue dans un cadre qui est merveilleux, mais qui contient des multiples sources de dangers qu'on ne peut pas toujours gérer. Comme la météo, la qualité de la neige, l'affluence sur les pistes, la forme physique des élèves aussi. On est en adaptation perpétuelle, donc être flexible et s'adapter, c'est vraiment une autre des qualités qu'on doit avoir. Et en attendant de pouvoir faire de nouveau des descentes au flambeau sous la pleine lune et les feux d'artifice, Céline a plusieurs messages à vous faire passer. Pour encourager les gens à revenir à la montagne dès cet été, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à proposer sur les activités de plein air, des super sorties. Ça rejoint mon deuxième message qui concerne tous les socioprofessionnels de la montagne. Cette année, on a vraiment pu être tout solidaire entre les professions. Et je trouve que c'est très très beau. Il faudrait juste que ça puisse continuer les prochains hivers. Le reste de l'année, Céline est aussi ingénieure en gestion prévention des risques et travaille en tant que consultante auprès des stations de ski. Elle est en train de finir une formation d'animateur nature. Elle est également réserviste chez les chasseurs alpins. Merci beaucoup Armel de nous avoir présenté Céline, monitrice de ski, qui montre à quel point les gens sont parfois diversifiés. On fait preuve d'imagination cette année, qui fait maintenant de la randonnée de la raquette, amatrice de poney, luge, on l'a entendu. Et c'est vrai que ça nous manque beaucoup la montagne. Armel, merci de nous avoir entendu un peu de cette neige. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En France, l'UDEP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr. C'est la fin de ce RTL Soir.